L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour Le pardon, agent de guérison, le 30 mai Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, versets 2 et 3 Le Sauveur prenait soin à la fois du corps et de l'âme. Son évangile était un message de vie spirituelle et de restauration physique. Pour lui, la délivrance du péché et la guérison de la maladie étaient étroitement unis. C'est ce même ministère d'amour qui est confié aujourd'hui aux médecins qui craignent Dieu. Ils doivent imiter le Christ en s'occupant des besoins spirituels en même temps que des besoins corporels, de leurs semblables. Il faut qu'ils soient pour les malades des messagers de miséricorde, qui leur apportent à la fois le remède du corps et celui de l'âme. Lorsque le pauvre paralytique fut amené à la maison où Jésus enseignait, une foule compacte était rassemblée devant la porte, de sorte qu'il était impossible d'atteindre le Sauveur. Mais la foi et l'espérance avaient été éveillées dans le cœur de ce pauvre malade. Il proposa donc à ses amis de monter sur la maison et de descendre par une brèche pratiquée dans le Troie afin de le faire parvenir en présence de Jésus. Ce plan fut réalisé. Quand ils eurent descendu le malade au pied du grand médecin, les hommes avaient fait tout leur possible en vue de sa guérison. Jésus savait que le paralytique était bourrelé de remords et qu'il avait besoin avant tout d'être chargé du fardeau de ses péchés. Il le regarda avec la plus profonde compassion et lui parla, non comme à un étranger, ni même comme à un ami, mais comme à un membre de la famille de Dieu. « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Chez beaucoup, l'âme est plus malade que le corps et ce n'est que par le Christ, source de la vie, qu'ils seront soulagés. Alors, ils ne se plaindront plus d'être fatigués, seuls ou insatisfaits. Ils seront remplis d'une joie qui fortifiera leur intelligence et leur santé et vivifiera leur corps. Aujourd'hui encore, le Christ connaît les peines de tous ceux qui souffrent. Il est toujours capable de dire « Sois guéri, va et ne pêche plus. » Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org Sous-titrage Société Radio-Canada